Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Nous sommes vendredi après-midi et je vais vous présenter en fait la nouvelle version de Terraform et comment avoir un environnement de développement avec une belle interface graphique grâce à PortEner. Donc si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre mon LinkedIn parce que je publie une vidéo comme celle-ci tous les vendredis après-midi. Donc allez suivre mon profil sur LinkedIn ou alors tout simplement vous pouvez vous abonner sur le hashtag LaTrouvailleDuVendredi sur LinkedIn. Sinon, si vous préférez YouTube, cette vidéo est redifiée une semaine plus tard, le vendredi à 8h du matin sur YouTube. Donc quel que soit l'endroit où vous préférez aller, vous aurez LaTrouvailleDuVendredi. Soit le jour même, soit avec une petite semaine de décalage. Et donc comme je vous le disais aujourd'hui, on va parler de Terraform. Terraform c'est un outil que j'utilise depuis pas mal de temps, presque 5 ans maintenant. Et en fait, on a une version Terraform 0.15 qui vient de sortir avec des explications justement très intéressantes sur le pourquoi c'est pas encore une version 1 alors que ça fait 5 ans que ça glisse. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version 0.15 ? Donc vous pouvez la télécharger, vous pouvez vous amuser avec. Et on a notamment une chose assez intéressante sur la compatibilité des états. Il faut savoir que Terraform c'est un outil en fait qui va vous permettre de manipuler votre infrastructure avec du code. Vous pourrez le manipuler, voir aussi d'avance ce que va faire Terraform puisqu'il y a une notion de planification. Vous pourrez voir les modifications qui vont être faites par Terraform et vous pouvez les appliquer sur toute votre infrastructure ou une partie de votre infrastructure grâce à cet outil. Et en fait, pour ça, il s'appuie sur un fichier d'état. Terraform va gérer un fichier d'état et en fait, quand on migrait d'une version à l'autre, parfois on avait des incompatibilités à gérer avec notre fichier d'état et c'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, il y a deux nouveautés dans cette nouvelle version, notamment aller lire un fichier d'état puisqu'on peut utiliser une data source pour aller lire un fichier d'état. Et en fait, les exigences nécessaires ont été assouplies dans cette nouvelle version. Ce qui fait qu'on va pouvoir lire des data sources de versions antérieures plus facilement sans être empêchés par Terraform d'utiliser. Et notamment, la fonctionnalité, il nous annonce qu'elle a été rétroportée dans la version 0.14 et la version 0.13.6 et la version 0.12. Ce qui fait qu'en fait, entre ces versions-là jusqu'à la version 1, on va pouvoir aller lire des data sources de fichiers d'état beaucoup plus facilement et surtout sans avoir beaucoup de choses à faire. Et notamment, Hachicorp nous annonce aussi... Hachicorp, c'est l'entreprise qui crée Terraform, qui a un outil libre, je ne l'ai pas précisé, libre et open source, c'est une version entreprise aussi que vous pouvez utiliser. Et donc, Hachicorp nous annonce que les fichiers d'état ont une meilleure stabilité. Depuis la version 0.14 jusqu'à la version 1, on va pouvoir utiliser le même format livre du fichier d'état et ne pas avoir des changements perpétuels. On a aussi une console unifiée, quelle que soit l'OS qu'on utilise, puisqu'il y a une intégration de l'ETF8 qui est utilisée. Et donc, on va avoir le même type de log. C'est intéressant si, par exemple, vous utilisez Windows et que vous avez une intégration continue en Linux, vous n'aurez pas de sortie de console différente. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour les gens qui utilisent plusieurs plateformes. On a aussi une gestion des mots de passe et des données sensibles. On a notamment une nouvelle fonction qui nous permet, justement, par exemple, dans le cadre d'un mot de passe de base de données qui est déclaré dans une ressource, quand on va aller l'affecter à une autre ressource, on va pouvoir utiliser la fonction sensitive pour éviter qu'elle apparaisse dans les logs, puisque sinon, le mot de passe, la data source pourrait apparaître dans les logs. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et surtout, on a un niveau de log qui est beaucoup plus structuré. Et notamment, on a maintenant deux variables d'environnement. On a la variable d'environnement pour indiquer le niveau de log pour Terraform Core et un niveau de log pour les providers, donc les plugins tiers, finalement, qui permettent d'accéder à diverses ressources ou cloud providers. Donc, vous pouvez commencer à tester, à jouer avec Terraform. Je vous mets à disposition la doc dans le lien de la description et aussi, vous avez dans ce article blog plein de liens qui vous permettent d'aller explorer Terraform 0.15. Alors, ce que je n'ai pas dit, peut-être que j'aurais dû le préciser au début, c'est qu'en fait, Terraform 0.15, c'est la première brique pour aller vers la version 1, parce qu'avec cette 0.15, Hachicorp estime en fait que Terraform est sur le chemin d'un outil utilisable en production et un outil stable. Parce qu'on l'a vu dans les dernières versions, ça a beaucoup changé. Du passage de la 0.11 à la 0.12, à la 0.13, à la 0.14, il y a eu pas mal de changements. qui ont demandé pas mal de choses. Donc là, on est vraiment sur la voie d'une version 1 et une version production, utilisable en production. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent Terraform en production, dont moi, mais bon, ça nécessite quand même de faire attention à ce qu'on fait. Et en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler de Portonneur. Portonneur, c'est un outil que j'aime beaucoup pour vous proposer justement un environnement de développement sous Kubernetes avec une console qui soit un peu plus digeste que la console Kubernetes. Parce que moi, venant du monde OpenShift, quand j'ai vu la première fois la console Kubernetes, j'ai été un peu déchanté. Et depuis que j'ai découvert Portonneur, je l'utilise assez régulièrement. Donc, je vais vous parler de Portonneur et de MicroK8S. MicroK8S, c'est un projet qui est développé par Canon Call. et c'est une version toute petite de Kubernetes. Et c'est vraiment intéressant quand on développe. Donc, si vous êtes développeur, vous n'avez pas vraiment l'habitude de Kubernetes, MicroK8S va vous simplifier la vie. Et si vous êtes ops comme moi qui utilisez Kubernetes et dont vous avez besoin d'avoir un environnement Kubernetes pour faire vos développements, MicroK8S est vraiment excellent là-dessus. Surtout que moi, j'utilise des stations de travail Ubuntu, même si mes serveurs sont en débiant, j'utilise MicroK8S quand je développe. Et donc, cet article-là va vous expliquer comment déployer Portonneur avec MicroK8S. Et vous allez voir, c'est hyper facile parce qu'en fait, MicroK8S, il fonctionne avec des add-ons. Et donc, on voit bien ici dans MicroK8S Statut que les add-ons qui ont été déclarés, alors oui, l'article vous dit que vous devez activer ces add-ons-là, donc le DNS, le HAC, le store, l'ingress, etc. Donc, avant d'ajouter l'add-on Portonneur, parce que vous allez voir, c'est un add-on, donc du coup, ça se fait très, très vite. Donc, en fait, c'est une manière de configurer votre Kubernetes de développement hyper rapidement sans aller écrire vos manifestes. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire en prod puisqu'on ne va pas utiliser MicroK8S en prod, mais pour développer, on a besoin d'un environnement de développement rapide à mettre en place. Donc, on peut faire ça rapidement. Et vous voyez, en fait, il suffit juste de faire un MicroK8S Enable Portonneur et hop, on a un Portonneur qui est en train de se charger dans notre MicroK8S. Donc, je vous mets l'article, évidemment, c'est hyper simple, mais vous allez voir, en fait, mon but, c'est de vous présenter MicroK8S et Portonneur pour vous jouer avec. Et donc, Portonneur se présente comme ça. Vous avez une mire d'authentification. Vous pouvez vous connecter. et une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver à la configuration de votre Kubernetes ou de votre MicroK8S. En l'occurrence, là, c'est votre MicroK8S. Il faut savoir que c'est depuis Portonneur 2 que c'est vraiment intégré à Kubernetes. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, configurer les fonctionnalités de votre Kubernetes et après, aller pouvoir voir ce qui se passe puisque vous voyez, il y a la gestion des utilisateurs, la gestion des endpoints, leur registre de conteneurs, les settings. Vous allez pouvoir voir vos applications, vos pods, etc. Tout est disponible dans Portonneur. Vous allez même pouvoir, puisqu'il y a un catalogue d'applications importées, des applications, si vous voulez. Je ne l'utilise pas trop. Moi, je l'utilise juste pour la vision et pour aller voir ce qui se passe dans mon agrégat. Et j'utilise Portonneur souvent dans les environnements avant la prod et en complément avec Argo CD comme je vous l'ai présenté la semaine dernière et dans les environnements de prod, je n'utilise pas forcément Portonneur. Donc, ça, c'est à voir. Mais en tout cas, pour un environnement de développement, c'est vraiment bien et c'est beaucoup plus simple en tout cas et beaucoup plus digeste que la console Kubernetes. Si cette petite trouvaille du vendredi vous plaise et si vous voulez parler de ces choses-là, on peut se retrouver sur le forum des compagnons du DevOps. Donc, je vous encourage à vous inscrire sur le forum. C'est un forum d'échange où on discute énormément et il y a beaucoup de sujets Kubernetes, infrastructure as code ou même gestion de configuration. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, venez nous rejoindre au sein des compagnons. On sera beaucoup plus nombreux. On est presque 1000. J'espère qu'on va pouvoir passer les 1000 compagnons avant l'été et j'espère qu'on finira cette année beaucoup plus nombreux et qu'on va pouvoir discuter de plein de sujets encore plus. Et maintenant, il y a tellement de sujets que je n'arrive plus à suivre. Donc, en fonction des sujets qui vous intéressent, il y a des catégories dans le forum où on va pouvoir discuter. Donc, je vous dis à bientôt sur le forum ou à la semaine prochaine dans une nouvelle Trouvaille du Vendredi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada